C'est un moyen de communiquer sur les enjeux de la filière biomasse, à travers ce qu'on appelle une région durable. Et en même temps, c'est aussi d'associer à la fois les professionnels, les citoyens, les collectivités, les structures nationales, l'ADEME, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Plesgare, la DRAF, qui contribuent justement à expliquer les enjeux autour de la forêt. La forêt, c'est un corps vivant qui s'entretient. C'est une manière aussi de participer justement au rapprochement entre le milieu urbain et le milieu rural. Et en même temps, c'est un enjeu économique pour les gens de la profession parce que ça permet aujourd'hui, face au coût des énergies fossiles, dont le gaz, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la biomasse est en train de se substituer au gaz, vu le coût des énergies fossiles liées à l'électricité et donc au fuel et ainsi de suite. Donc l'enjeu de ce manifeste, c'est vraiment de porter une valeur forte, positive, sans jeu de mots, à cet événement qui consiste justement à attirer le plus grand nombre dans la compréhension de ce que font les collectivités. Alors en plus, il y a des moyens à financer. Il y a l'ADEME avec le fonds Chaleur qui permet de créer, développer des réseaux de chaleur. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a à peu près 1 500 réseaux de chaleur qui participent à l'amélioration de l'entretien de la biomasse. Sous-titrage ST' 501